Musique Médecine Augmentée vous présente cette semaine une technologie de rupture dans la création de la fistule artériovéneuse préalable à la mise en route du traitement par dialyse. Le système Ellipsis permet la création de la fistule par voie percutanée sans ouvrir le bras du patient. Réalisé pour la première fois en Europe par l'équipe de chirurgie vasculaire de l'Institut Mutualiste Montsouris, le geste est guidé par échographie, ne laissant aucune cicatrice après intervention. Explication du docteur Alexandros Malios. Avec cet appareil qui utilise la thermofusion, on peut créer l'anastomose entre l'artère et la veine et avoir de cette façon une fistule artériovéneuse. Une fois qu'on a vérifié un préopératoire qui est le patient, le critère anatomique pour la création de cette fistule, ça veut dire avoir la veine performante du coude de l'artère radiale proximale vraiment en proximité. On réalise une ponction de la veine au niveau de la plie du coude et sous écho on passe dans la veine et ensuite on réalise une ponction directe de l'artère radiale proximale juste après la bifurcation. Et ensuite à travers de cette ponction on passe un guide et sur ce guide on monte l'introducteur et après le dispositif qui réalise l'anastomose. Le dispositif a deux éléments quand c'est ouvert, en position ouverte. il y a l'élément artériel qui reste dans l'artère et l'élément veineux qui reste bien évidemment dans la veine et ça on le vérifie sous écho. Quand on a vérifié que la position est correcte, on ferme le dispositif et là il vient attraper les parois artérielles veineuses entre les deux éléments et après l'activation du générateur, ça fait une thermofusion, c'est-à-dire avec énergie thermique et pression, il fait une coagulation des parois de l'artère et de la veine et autour une fusion des parois pour pouvoir finalement créer une anastomose solide. Dans ce service, on a ajouté un étape sur cette intervention qui est la dilatation immédiate de l'anastomose, c'est-à-dire juste après la création de l'anastomose, on fait une dilatation immédiate avec un ballon pour la plupart des patients de 5 mm, ce qui donne un débit assez rapidement important de la fistule, ce qui a besoin pour que les fistules débitent bien pour avoir fait la dialyse, et ce qui donne potentiellement une fistule qui va être utilisable beaucoup plus rapidement par rapport à une fistule chirurgicale. Et après cette dilatation, vous voyez, ça devient évident que la lumière est beaucoup plus large et le débit encore plus important. Le patient sort avec un passement simple comme s'il y avait un prélèvement de labo, alors il y a beaucoup moins de mal, les suites sont beaucoup plus simples, il n'y a pas de complications chirurgicales, mais à part ça, nous espérons pouvoir démontrer au long terme que l'effet qu'on ne touche pas le vaisseau, on ne change pas la position anatomique, va nous donner une fistule qui au long terme marche mieux pour les patients, à noter que les patients dialysés, ils sont vraiment dépendants d'une bonne fistule qui fonctionne correctement. Le récule aux Etats-Unis où ils ont déjà réalisé les patients pour leur étude d'AFDA dans cinq centres de radiologie et néphrologie internationale est à peu près deux ans. Notre récule est presque six mois maintenant et nous avons vraiment des excellents résultats avec des fistules qu'ils ont déjà utilisés et de niveau de perméabilité plus que 90%. Ce qu'on a constaté déjà, c'est que le fait qu'on n'enlève pas, première chose, le fait qu'on ne touche pas le vaisseau, après on n'enlève pas quelques ramifications de la veine, ça fait que souvent le débit est partagé entre des veines et ça fait finalement une fistule beaucoup moins pressurisée. Ce qui est donc très probablement au long terme, et ça, ça reste à démontrer de façon scientifique, une fistule qui va faire moins des complications de saignements et de des aneurysmes qui peut être très gênant pour les patients, pas seulement sur le plan fonctionnel, mais même sur le plan esthétique. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité. Médecine Augmentez vous donne rendez-vous très vite pour découvrir de nouvelles innovations médicales. Merci. 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 Merci.